bonjour mesdames et messieurs bienvenue à un dialogue si congo la télévision mardi 27 juin 2023 jour j moi espoir bonjour les comptes les déconcèdes et non c'est d'ici là bonjour messieurs les journalistes bonjour à nos téléspectateurs oui jour j moi et nous souhaitons le bienvenu à notre jeune frère il reviendra vers la fête de cette émission alors espoir on commence par cette actualité vous avez suivi le président kenya william voto ses déclarations ça 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 fait polémique en tout cas c'est au centre aujourd'hui des discussions c'est la toile congolaise moi chez moi ça ne fait pas polémique ça ne fait pas polémique puisque nous l'avions toujours dit ces gens sont venus calmement mais quitter la rdc sera un sérieux problème il a dit que les jeunes marchent que vous pleuriez que vous fassiez quoi ils sont au congo ils vont pas rentrer il ya quelque chose qu'ils oublient peut-être même après décembre ils sont là exactement je l'ai suivi et moi ça m'a traversé l'esprit mais j'ai compris nous sommes chez nous et nous devons tout simplement nous mêmes nous prendre en charge le sérieux problème vraiment c'est nos autorités nos autorités et ne comprennent pas la situation de la même manière que nous autres nous comprenons la situation si réellement on avait les personnes qui aiment le congo qui sont au pouvoir qui sont dans l'assemblée qui sont dans la fonction publique qui sont tous ceux là qui travaillent pour l'état congolais s'ils aimaient la rdc devrait à tout prix se mobiliser pour que nous puissions avoir une armée forte et efficace vous savez ces armées que nous avions avec qui nous avions fait des contrats en pensant qu'ils peuvent nous aider ces armées risquent de tourner les canons contre la rdc heureusement même si certaines personnes au pouvoir peuvent trahir la rdc mais la population ne trahiront jamais la république démocratique du congo nous allons verser notre rdc ce sont des miniscule nous avions fait partie nous venons de faire partir la monisco et nous allons faire partir les assez nous sommes les souverains primaires l'essentiel nous la population on se concentre et que les autorités aussi se mobilisent pour outiller pour réformer notre armée en fait que nous ayons une armée efficace à mesure de faire face moi je croyais que les matins je pouvais attendre la déclaration du chef d'état-major puisqu'on ne peut pas comprendre qu'un étranger c'est lui qu'on avait appelé puisse cracher sur les efforts de nos efforts d'essai à part nos efforts d'essai c'est un crédit depuis qu'ils sont venus est ce qu'ils se sont encore ils se sont même un jour combattis contre le président kenya il a dit que depuis qu'elle est assez là en tout cas on a stabilisé ils ont ils ont ils ont ils ont ils ont ils ont non ça c'est grâce à la population non c'est grâce à la population et grâce à note à certains je ne dis pas que tous les phares d'essai puisque certains de les phares d'essai ont fait défection et ils ont rejoint les groupes armés ils ont rejoint les 1 23 en fait si les 1 23 n'ont pas pu marcher sur goma prendre rouchourou en général mais si c'est en général il y a en général c'est puisque la population s'est mobilisée et on a dit miettes et il ya aussi il faut il faut le dire il ya aussi la détermination du chef de l'état qui a refusé de négocier avec eux en fait nous devons comprendre les degrés du complot et nous devons comprendre là où la rdc entrer dans les petits à petit la rdc nous avons beaucoup beaucoup d'ennemis et malheureusement certains congolais ne veulent pas prendre conscience ils sont toujours dans le lien gay et pense que comme nous sommes là rien n'est arrivé aujourd'hui de mérite ne va arriver non nous devons comprendre que certaines personnes commencent déjà à penser comment ils peuvent prendre les congo en otage vous savez ceux qui qui aiment les films souvent et séries si vous suivez je crois c'est une série qui part de la présidence des états unis les derniers survivants désignés vous allez comprendre le problème de la rdc certains pensaient que comme nous avons félix c'est quelqu'un que nous allons manipuler d'ici et là on les laisse mais ils ont compris ces gentlemen les a tous roulés voyez vous et si il avait aussi les gentlemen autour de lui je crois qu'on pouvait sauver la rdc mais comme nous avons certaines personnes qui dorment encore qui pensent que non à la guerre s'est arrêté à rouchourou la guerre s'est arrêté à niragongo s'est arrêté à massy si ça ne va plus continuer non nous sommes toujours en guerre les assez aujourd'hui depuis qu'ils sont venus ils maîtrisent maintenant la ville de goma en général ils maîtrisent maintenant ils maîtrisent maintenant les cinq territoires du nord qui vous ils maîtrisent maintenant les points chauds les points chauds de la ville de goma et du territoire et de l'ensemble de la province il passe à tout moment il contrôle maintenant les entrées et les sorties dans l'aéroport et comme ça ils maîtrisent déjà la province c'est que si nous on ne se mobilise pas je vous dis c'est un enjeu les assez et penser que les événements voient avancer comme ils avaient avancé en 2013 d'après leurs contrats qu'ils avaient avec agamé mais malheureusement ici ils se sont rendu compte que la population n'est pas une population faible voyez-vous et moi je peux plaire toujours la population restons soudés unis et debout n'acceptons même pas d'être intimidés par les étrangers nous sommes chez nous et nous allons défendre chez nous on vous a dit les oui les 8 juin je crois dans les mois d'août entre le 15e journée des mois d'août vous devez quitter les sols congolais et on dit on dit c'est du bluff nous ça nous ça nous arrange pas on dit à la jeunesse préparez tout ce que vous avez comme moi et de bord comme on l'a fait pour la monisco c'est de la même manière que nous allons le faire avec les assez si le gouvernement dit partez vous ne partez pas on va s'en occuper de vous quoi que notre gouvernement ne fonctionne pas comme nous on voulait mais d'après il reste il reste il reste notre gouvernement et reste les citoyens congolais nous n'allons pas faire confiance aux étrangers que faire confiance aux congolais voyez vous et c'est pourquoi moi je vous dis un bonjour tous nous serons récompensés de tout ce que nous avions fait de la rdc soit nous serons récompensés par notre à cause de notre loyauté ou bien à cause de notre trahison on a trahi la rdc on sera toujours récompensés mais il faut savoir que les cadeaux ne sera pas les mêmes mais franchement c'est ce propos le président dit ceci je cite nous avons dépensé des moyens nous étions les premiers là c'est le président qui n'est pas nous étions les premiers arrivés à goma et nous avons stabilisé les pays même après décembre nous alors rester pour les remarcher nous sommes là parce que le problème de la rdc qui a fait 30 ans elle il n'essaiera pas résolue à dans une aménagement vous savez j'ai compris qu'il ya conflit d'intérêts déjà il ya déjà conflit d'intérêts ils ont dépensé pour aider les ils ont ils ont dépensé pour aider leurs partenaires et 23 c'est pas non c'est pas pour aider la rdc ils ont ils nous ont aidé avec quoi ils nous ont aidé avec quoi ils ont combattu dis moi là où un seul kenya est tombé sur les champs de bataille ils ont combattu c'est pas seulement à les mourir quand même ils ont combattu ils ont déjà nous ne savons même pas s'il y a des munitions et bientôt dans les jeux nous allons les arrêter à route on va récupérer ces munitions qui vont nous aider pour les chasser ah espoir ça je vous dis ça c'est trop quand même non il n'y a rien de trop il s'agit de la vie nationale ça fait que les kenyans ont des armes non quel genre d'armes pensez dans chaque chargeur il ya 30 munitions il ya 30 cartouches et si 30 personnes tombées la toute dernière personne va récupérer l'arme et d'office il va aussi l'utiliser il y aura plus de munitions qui vous dit que nous ne peut pas en avoir qui vous dit que nous ne peut pas en avoir il s'agit de la vie nationale et nous devons aider les congo et c'est ce que les gens oublient moi je préfère mourir par une balle que mourir dans ma chambre en train de faire de dormir mais exactement je préfère mourir dans la rue que mourir dans l'hôpital c'est un retour seulement il ya la guerre c'est pas autour seulement à la guerre nous nous sommes les protecteurs de 2 2 2 à quoi monte aussi à la guerre exactement il ya aussi la guerre mais ne croyez pas qu'on va partir combattre là bas et laisser la ville ici c'est encore ici en danger c'est encore ici en danger mais les propos qu'a tenu route moi vous savez ces gens comme je vous ai dit ils ont été tous joué ces gens pensaient que nous allons manipuler comme on veut nous allons faire tout ce que nous voulons et puis j'ai été joué et maintenant il force là ils cherchent la guerre par force voyez vous ils cherchent la guerre par force et comme ils cherchent la guerre par force ils n'en auront même pas nous allons faire la guerre nous allons faire la guerre quand nous allons vouloir la guerre la rdc se prépare pour tout et à tout non ils cherchent la guerre puisque vous savez ils n'ont jamais combattu ils sont venus qu'à la guerre étaient chaudes mais ils ont refusé de combattre leurs partenaires voyez vous les 1 23 maintenant ils cherchent ils cherchent à combattre maintenant ces jeunes d'autodéfense or c'est faux ils n'en auront même pas c'est avec la population exactement c'est avec la population toi tu crois qu'avec qui c'est avec la population ils sont en partenariat permanent avec kagamen ils ne peuvent pas combattre les chiens de chasse de kagamen ils doivent combattre la population congolaise mais attention cette population n'est plus la population que vous croyez nous sommes éveillés et nous allons vous prendre en charge nous n'allons pas récler que vous amenez vos mitrailles vos canaux je ne sais pas vos tanks nous n'allons pas récler en arrière nous allons avancer et faute de quoi nous risquerons de marcher sur vous des armes contre des pierres vous n'avez pas des armes à la population comment est ce que nos grands-pères ont gagné la guerre contre les agresseurs blancs c'était comment mais ils avaient des ils avaient des lances pierre ils avaient des flèches et il parlait avec la nature on a gagné les belges on a gagné les belges comment est ce qu'on a gagné l'armée rwandaise qui était venu avec la fdel mais on avait nos machettes nos couteaux nos hanches et on avait nos pierres et vous en avez encore et il y en a mais la vie nous sommes dans la ville volcanique et à plus ces gens oublient là où nous sommes ces gens oublient là où nous sommes on est à goma oui mais oui on est à gom et c'est une ville historique c'est une ville historique nous sommes dans la ville volcanique le volcan vert va entrer en éruption au delà de ça au delà de ça c'est que nous c'est qu'on peut donner comme conseil à l'éasé à messieurs outre qui est l'homme qui est marcher pied de monsieur kagamer le président ou le chef de l'état s'il vous plaît messieurs outre nous nous disons à messieurs la population congolaise n'est plus la population que vous croyez que vous allez venir manipuler comme vous voulez non votre partenaire gutteresse en a fait pour plébisciter les 1 23 mais nous avions fait face à ses propos et la souhait toi tu veux venir nous donner des leçons que nous n'allons pas pourquoi ne pas les titoyer pourquoi ne pas les faire c'est un chef de l'état non pourquoi ne pas les faire à espoir s'il vous plaît vous croyez que vous allez venir calmez vous s'il vous plaît non moi 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 ça me rend fou quand je vois les personnes qui étaient venus dire que nous nous sommes venus aider la rds et puis tu veux t'opposer aux propos des autorités de cette république même si je ne partage pas la philosophie de félix mais je ne peux pas n'est pas fait respecter je ne peux pas ne pas faire respecter ce propos il a dit vous devez partir d'ici mois de septembre mois d'août toi tu dis nous allons être là même après septembre et encore avec des dents que le gouvernement osé aussi vous donner encore un mois ici chez nous ni vous ni les gouvernements vous balayent comment on se prépare pour les élections n'allait pas entrer en guerre quand même et ça et ça non les électionneurs pour faire quoi le pays en danger et puis toi tu nous amène les élections si c'est moi qui devrait décider moi je n'accepterai même pas que l'élection avant de pacifier la rdc mais comme mais comme c'est pas non exactement mais la conscience est fait au nom du peuple congolais mais comme c'est pas moi qui décide et que nous devons respecter oui cette constitution allons-y aux élections mais il faut comprendre nous allons dans quelle période nous allons dans quelle période et puis tout le monde c'est pourquoi je vous dis l'ennemi est partout l'ennemi à l'inter l'ennemi à l'extérieur certes au pays boycott les élections l'a s'est dit nous n'allons pas quitter et ils disent ils ne vont pas quitter à juste trois mois avant les élections attention nous devons réfléchir avec les deux pieds sur terre vous avez suivi l'ambassadeur on est je sais pas accrédité à l'oné on rêver sur ses propos l'ambassadeur rwandais à l'oné messieurs claver gâté t il a dit je cite tant que les gouvernements de la rdc continuera à soutenir l'euvre de l'air génocidaire et d'autres éléments anti rwandais les rwandais mais tiendra fort même formément ces mécanismes de défense et de prévention les rwandais permettra jamais que notre territoire où notre peuple soit menacé directement ou indirectement il a parlé cela pour la publication des rapports les experts de l'oné les rwandais a continué en tout cas de démentir son soutien m23 ne sert-il pas mieux d'assumer après cette déclaration il a été clair il a été clair et comme il a été clair moi je crois ça doit interpeller tout le monde et ça doit interpeller tous ceux là qui s'appellent congolais il faut comprendre les degrés de complot international il faut comprendre aussi la détermination de kigali lorsqu'il parle que le rwanda maintiendra formellement ses mécanismes de défense mais parmi ces mécanismes c'est ça l'infiltration qu'ils ont effectué de la rdc c'est ça la création des faux effets de l'air ici chez nous des personnes qui se déclarent effets de l'air mais les effets de l'air n'existe plus et si les effets de l'air existaient mais les rwandais a fait combien des missions avec l'armée congolaise pour traquer les effets de l'air puis revenir aujourd'hui et nous dire que les effets de l'air existe encore non les effets de l'air n'existe plus et nous devons bien comprendre que les rwandais n'est pas là pour faire la paix c'est pourquoi moi j'ai dit honte à ces personnes là qui pensent que il faut tout faire avec les rwandais les rwandais va fléchir non les rwandais ne peut comprendre qu'à travers une force et la force serait et la force serait que nous puissions bien outiller notre armée bien outiller notre police et bien doter la logistique moderne à nos voyants et faire participer la population dans cette guerre mais aussi moi je l'ai toujours dit si les rwandais dit que c'est les effets de l'air et veulent que les effets de l'air puissent aller où ils veulent que les effets de l'air puissent aller où qu'on les laisse partir chez eux au rwanda mais pourquoi les gouverneurs s'ils existent pourquoi le gouvernement les freine mais qu'on les laisse partir chez eux qu'est cette maudite communauté internationale si les effets de l'air puisque j'avais suivi un bonjour travers tous les réseaux sociaux que les effets de l'air aurait demandé un dialogue avec le régime de kigali mais cette fameuse communauté internationale c'est là qui se disent d'honneur de leçon droit d'un homme autre chose mais qu'ils les amènent chez eux au rwanda qui dialogue avec eux malheureusement nous avions vu certains jeunes effets de l'air qui se rendaient c'est eux qu'on avait encore dans les m23 voyez vous ils sont partis on a lavé le cerveau chez eux au rwanda ils sont revenus encore dans les m23 voyez vous et moi je crois que nous devons être conséquents ici chez nous si nous ne voulons pas former notre armée ne voulons pas former notre police nous devons éviter aussi de pleurnicher du jour au jour nous devons éviter ça et nous ne voulons même pas faire participer la population dans cette guerre mais qu'est-ce que nous voulons juste nous voulons quoi il ya cette alerte aussi la fin de cette histoire sera terrible l'ambassadeur de la rdc à brazzaville christophe mouzungou a alerté les autorités congolaises sur la présence d'investisseurs rwandais dont certains seraient d'anciens militaires convertis dans les business comme cela a déjà été le cas en centrafrique le rwanda cherche à expliquer la rdc le rwanda cherche à entourer la rdc en fait que leur rdc soit coupé sur le plan international mais je crois qu'on ne va pas se laisser faire nous sommes pas des enfants le sérieux problème je me demande comment que pensent nos autorités comment réfléchissent nos autorités c'est là qui sont proches du chef ils ont quel plan ils ne veulent même pas faire participer la population mais quand même on félicite l'ambassadeur pour cette alerte mais quelle considération qu'aura cette alerte c'est ça le sérieux problème quelle considération qu'aura cette alerte puisque nous depuis qu'on a des alertes à nos autorités on les alerte ils ne réagissent même pas ils ne font même pas signe s'ils ont lu même les messages en fait quelques fois ça trouble aussi quelques fois ça trouble les gens mais quand même moi je crois que nous devons bien comprendre les gens passent mais la république va rester et nous devons nous devons pas voir seulement du mauvais côté je suis certain que peut-être nos autorités y réfléchissent mais nous n'allons pas nous laisser faire on a déjà compris quelle est la politique de cagamé c'est pourquoi vous avez vu c'est déployer directement dans la sadec uniquement que pour distinguer les pays membres de la sadec et vous avez suivi le rétro pédalage du président moussafaki comment est-ce qu'il est rentré même en arrière de ce qu'il avait déjà dit voyez-vous et moi je crois que chez nous devons comprendre que nous n'avons pas des alliés nous n'avons pas des alliés nous sommes les seuls et les mêmes nous devons nous concentrer ici chez nous et voir qu'est-ce qui ne va pas qu'est-ce qui marche qu'est-ce qui ne marche pas qu'est-ce qu'il nous faut faire vraiment je suis plus ces politiciens mettez vos guerres à côté l'ennemi connaît que les congolais face au pouvoir il est prêt à tout faire et l'ennemi aujourd'hui a compris pour diviser les congolais allons-y comme ils sont à la période électorale allons-y comme ça nous allons les diviser et davantage nous aurons notre gain de cause mais nous disons à nos politiciens quand même comprenez que nous vos petits enfants nouveaux petits frères nous votre population vous allez nous laisser quelle nation vous allez nous laisser quel pays mettez vous ensemble travaillez ensemble pour barrer route à l'ennemi l'ennemi veut profiter de nos guéguerre interne ah j'espère ça va non ça ne va pas mais il y a espoir ouais je suis sûr et certain qu'on va gagner non moi je comme je l'ai toujours dit la guerre doit revenir là où la guerre était venue et hier comme c'est tout simplement puisque nous avions des hypocrites mais cet ambassadeur du Rwanda aux Nations Unies il a tout dit et je crois que tous ceux-là qui se disent qu'ils aiment la RDC ils devraient vraiment prendre ça comme preuve ils devraient prendre ça comme preuve puisqu'ils acquisent la RDC 10 jours au jour nous travaillons avec les FDLR mais les FDLR ne sont même pas connus ils n'existent même pas ils n'ont même pas de preuve mais nous autres nous avons de preuves comme quoi les 1-23 sont des Rwandais nous avons de preuves comme quoi c'est les Rwandais qui financent en armes, en munitions, en logistique les 1-23 et ce que les Rwandais donnent aux 1-23 ne provient que directement des Etats-Unis de la France, ils ont leurs partenaires d'ici et là et aussi moi j'ai un message fort que je vais lancer à la jeunesse chère population, chers jeunes, ne nous laissons même pas manipuler par les politiciens nous devons comprendre que notre mission c'est de défendre l'intégrité du territoire national comptons sur notre FRDC mais nous devons appuyer notre FRDC la force que nous avons, cette force ne doit pas finir seulement dans nos lits, dans les boîtes de nuit et autres nous devons utiliser cette force pour la protection de l'intégrité du territoire national c'est le Congo ou rien, nous n'avons pas autre pays où nous ne serons jamais nous n'allons pas accepter que nous puissions devenir des réfugiés que nous puissions devenir des étrangers sur notre propre sol ne soyons pas comme ces êtres de l'air qu'on traque aujourd'hui que les Rwandais traquent aujourd'hui de partout ailleurs puisqu'ils ont été naïfs chez eux, ils ont accepté qu'ils puissent être des réfugiés nous, nous n'allons pas accepter mobilisons-nous, nous sommes tous majoritairement jeunes utilisons notre force pour protéger notre territoire on va nous traiter de tous les maux du monde de génocidaires, de haine, je ne sais pas de qui ce sont des calculs qu'ils ont conçus avec leur Union Européenne nous allons accepter que nous soyons traités de tous les maux mais que nous puissions défendre notre territoire n'acceptons plus, n'acceptons pas que même un centimètre du territoire national puisse appartenir aux étrangers et d'ailleurs moi je crois que la population du Nord-Kivu nous sommes majoritairement jeunes qu'on se concentre nous-mêmes si le gouvernement va nous traquer, mais qu'on le fasse préparons-nous pour prendre Bounagana préparons-nous pour prendre Routourou préparons-nous pour prendre Niragong ou une partie de Niragong qu'ils ont déjà récupéré Merci Espoir, ce n'est pas ce message que nous avons à la fin Madame Moué, s'il vous plaît de 30 secondes, j'urgez-moi il y a des déproductions de nos artistes annoncées à Goma un petit message, moins de 30 secondes s'il vous plaît nous appelons la population de la ville de Goma de se mobiliser je crois l'artiste sera ici à Goma d'ici le 29 préparez-vous chers jeunes de la ville de Goma pour aller accueillir à l'aéroport notre jeune frère Inonsa Baloume Inonsbi on avait exigé qu'il présente les exquises et il a déjà présenté les exquises et j'ai entendu même dans sa vidéo dire qu'il ne sera jamais d'accord avec l'agression de la RDC et je crois qu'encore au stade il y aura un message qui va faire passer c'est que chers maman chers jeunes de la ville de Goma préparez-vous réservez un accueil chaleureux à notre jeune frère Inonsa Baloume Inonsbi Molodeï leader comme il dit les tigres mobilisons-nous pour l'accueillir merci mesdames et messieurs de nous avoir et aussi on dit aux gens allez-y acheter vos billets puisqu'il y a les billets qui sont encore en vente à l'hôtel Serena il y a les billets je crois que même l'orphelinat Gunguna qui a organisé ce concert ils auraient même les billets je salue avec toute son équipe je salue la dame Carole avec son équipe qui est aussi une équipe qui se mobilise qui est sur toutes les lignes de front pour mobiliser les gens et nous profitez aussi de votre caméra pour mobiliser la population de la ville de Goma réservez vraiment un accueil chaleuré et allez-y acheter vos billets prenez vos stands au stade Le Volcan c'est le Congo qui gagne je crois c'est un concert humanitaire tous les 30 et les premiers je crois exactement les 30 au rythme des aibès exactement les 30 à l'hôtel Serena le 1er juillet au stade Le Volcan ça c'est un espace pour la publicité non moi je ne fais pas la publicité je ne fais que s'il vous plaît oh je n'ai jamais eu l'appartenance musicale merci beaucoup il a fait quand même le plein il faut s'alimenter oui félicitations à faire le gol c'est le Congo qui gagne lorsque faire mobilise plus de 140 plus de 5000 c'est le Congo qui gagne lorsque Tigre le fait en Europe au Congo c'est le Congo qui gagne lorsque Fali le fait c'est le Congo qui gagne Gaz le fait c'est le Congo qui gagne moi je ne peux pas tomber dans l'ère polémique des musiciens je suis là je suis un citoyen congolais et je dois encourager tous citoyens congolais qui mènent je savais également les deux productions riches qui étaient riches enfin de l'artiste Gets Mawé Tiago merci mesdames et messieurs de nous avoir regardé si Congo live télévision bonjour